Ça va Philippe, t'es bien installé ? Ah oui, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, bah on va commencer alors. Dis, où est-ce que tu habites en ce moment ? J'habite en région parisienne. Ah, mais t'es pas parisien en région. Ah non, je suis de Bayonne. De Bayonne ? Oui, au Pays Basque. Au Pays Basque, d'accord. Et pourquoi tu n'habites pas à Bayonne ? Parce que je suis obligé de travailler à Paris. Ok. Et tu reviens souvent quand même au Pays Basque ? Ah oui, régulièrement. À toutes les vacances scolaires. Ouais. Voilà. Et pendant les grandes vacances, c'est le plus souvent possible. Pour trouver la famille, pour profiter du pays. Et qu'est-ce que tu fais par exemple quand tu vas là-bas ? À quelles occasions ? Qu'est-ce qu'il y a comme événement qui te plaise ? Eh... Par exemple, pendant l'été, il y a les fêtes de Bayonne. C'est quoi ça ? C'est une... Ce sont des fêtes qui se déroulent sur plusieurs jours. Qui se déroulent tous les ans. Depuis des dizaines d'années. C'est peut-être 80 ans. Depuis les années 20. Et voilà, c'est traditionnel chez nous. Et voilà, la fête dure toute la journée, toute la nuit. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, les gens sont habillés pareil. Ils sont habillés avec la tenue du Face Tire. Ça veut dire celui qui fait la fête. Ils sont habillés de blanc, avec un pantalon blanc. Un t-shirt blanc, une ceinture rouge et un foulard rouge. Voilà. Ils font quoi ? Ils font quoi ? Ils font plein de choses. Il y a des courses de vaches. Il y a des corridas. Mais ce ne sont pas des farias, contrairement à ce qui se passe dans les Landes ou à Nîmes ou comme ça. On parle de farias quand la fête est centrée autour de la corrida. À Bayonne, ce n'est pas une faria, c'est une fête. Donc, il y a la corrida. Mais la fête est principalement organisée autour de la ville et non pas la corrida. Donc, on ne les tue pas, les vaches ? Ah si. À la corrida, on tue toujours le taureau. Il y a des courses de vaches. Il y a des courses de vaches, oui. Les gens se mettent dans un... On boucle un quartier de la ville. On ferme les rues avec des barrières. Et sur la place de la ville ou du village, on lâche des vaches. Et on accroche sur la nuque de la vache une cocarde. Et il faut attraper la cocarde. Et c'est des vaches très vives. Voilà. Donc, le monde peut réussir ? Auxquelles on a mis des caoutchoucs sur les cornes pour ne pas empaler les maladroits. Et voilà. Et le but, c'est d'attraper la cocarde. Et tout le monde peut attraper la cocarde. C'est tout le monde qui est... Oui, tout le monde peut attraper la cocarde. D'accord. Il y a un petit danger quand même. Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Il y a des accidents des fois ? Des fois, il y a des accidents, oui. Oui, oui. Mais ce n'est pas des accidents comme un pampe-lune ou ce sont des taureaux qui n'ont pas de protection sur les cornes. Mais il y a des accidents parfois sévères, oui. C'est costaudit une vache. Oui. Ça se fait soulever une personne et puis ça... Oui. Voilà. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a toute une oradisation autour de tradition. Alors, on y chante tous les jours, dans l'après-midi. Les gens se regroupent et viennent chanter ensemble des chants traditionnels. On y danse. Qu'est-ce qui relève aussi de la tradition ? Les bars, bien sûr. Alors, ça, ce n'est pas l'après-midi, c'est toute la journée et toute la nuit. Voilà. Les gens boivent des coups et discutent et se rencontrent. Tout le monde se retrouve. Même les gens qui n'habitent plus à Bayonne reviennent en général pour les fêtes de Bayonne et ils retrouvent leurs anciens amis. Voilà. C'est une petite fête de masse parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Mais, voilà. Tu peux nous chanter une petite chanson ? Oui. Ouais. Vas-y. Pause. Attends, attends. On va décider de laquelle on chante. J'enregistre. Pause.